Revenons à présent sur le communiqué publié hier sur Facebook par notre Premier ministre. Un réseau peu conventionnel et peu habituel. Alors Charles Michel avait-il raison de changer de mode de communication ? A-t-il touché les internautes ? La stratégie est-elle payante ? On voit cela avec Sophie Léonard. Une nouvelle année et se tournant dans la communication du Premier ministre Charles Michel. Tandis que les médias attendaient qu'il prenne position dans le dossier Franken, c'est via Facebook qu'il a décidé de s'exprimer. Techniquement, c'est bien joué. Il profite d'un moment de l'année où les journalistes et les rédactions sont en effectif un peu réduits et donc il se profile comme quelqu'un qui a capacité à utiliser les réseaux sociaux pour se réapproprier sa communication. Il a utilisé Facebook pour s'adresser directement aux gens. Un nouveau canal de communication pour le Premier ministre. Pourtant, le poste de Charles Michel n'a été partagé que 300 fois. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Derrière, il y a d'autres chiffres. Le nombre de partages, il est public. Ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que comme c'est une page, il a toute une série de statistiques auxquelles nous, on n'a pas accès, auxquelles le grand public n'a pas accès. C'est pour ça que c'est du marketing et qu'ils vont pouvoir analyser ces chiffres-là. Pourquoi est-ce qu'il le fait de cette manière-là aussi ? C'est parce que tous les gens qui ont agi et interagi sur ce biais ou sur ces biais-là, il peut les connaître. Il peut connaître beaucoup d'informations sur les gens. Ça veut dire qu'en période électorale, il va pouvoir réutiliser ces données-là pour les toucher. Une stratégie donc, mais qui fait déjà parler d'elle. Plusieurs commentaires suivant le poste ont été supprimés. Certains parlent de censure et pourtant... On peut presque parler de censure, sauf au sens juridique du terme, puisqu'il est chez lui. Il est sur sa page. C'est même de sa responsabilité de veiller à ce qu'il n'y ait pas de commentaires racistes ou appelant à la violence par exemple. Après, les opposants, quand on vient critiquer, quand on n'est pas d'accord, c'est lui qui choisit de faire ce qu'il a envie d'y faire. Alors quand on dit lui, il y a fort à parier que ce ne soit pas Charles Michel qui soit derrière son ordinateur directement en train de lire tous les commentaires, même si on ne pourrait que lui conseiller de le faire. Parce que la communication sur les réseaux sociaux, ce n'est pas comme la communication du siècle dernier. Alors verra-t-on un jour Charles Michel répondre aux commentaires des internautes ? C'est en tout cas le jeu des réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !